Cette femme, ce personnage, cette résistante, ce poète, cette journaliste, cet écrivain que nous avons aimé. Madeleine est une femme de cœur en majesté. Il en a fallu du cœur pour s'engager pendant un siècle sur les routes qu'elle a choisies. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer toute l'originalité de cette femme d'exception. Madeleine a orchestré sa vie avec une fantastique lucidité et un optimisme aussi conquérant que celui qui habitait ses compagnons. Un siècle d'audace, d'engagement, de passion, guidé par une volonté hors normes. Dans l'un de ses poèmes, « Traquenard », Madeleine sconde sa peur. Peur des bottes, peur des clés, peur des portes, peur des pièges. Oh ! Elle a évidemment eu d'autres peurs, en bien des occasions et sous bien des cieux. Mais tout prouve qu'elle l'a domestiquée, cette peur. N'est-ce pas là aussi les qualités du cœur ? Pendant l'aide de vigilance pour combattre les ignominies du fascisme et du nazisme en France, puis du colonialisme en Indochine, en Algérie, au Vietnam, pour pourfendre les injustices qui ne connaissent ni les frontières, ni les métiers, ni les âges, ni les sexes, pour être l'avocate des opprimés et des sans-grades. Amis vietnamiens et amis algériens qui êtes ici aujourd'hui, vous savez avec quelle fougue Madeleine a rejoint les partisans qui ont libéré vos pays. Amis, vous l'avez honoré de votre reconnaissance. Amis, vous lui avez offert votre amitié et votre fidélité. Amis du musée de la résistance de Champigny, amis des associations de résistance, amis du secours populaire, amis de l'association en convient-là, amis syndicalistes, amis politiques, amis des droits des femmes, amis créateurs de sa banque dessinée, vous aussi êtes ici pour témoigner des exigeantes convictions altes de Madeleine. Laisse-moi encore ici la générosité du cœur. Lutter contre les violences de la maladie, l'insupportable cécité qui annihile la liberté d'écrire et de lire à son gré. Maîtriser la vieillerie qui ratatine le corps et fléterie la beauté. Entretenir jusqu'au dernier jour, la force de se redresser pour approuver ou réfuter une idée ou un souvenir. Rester coquet malgré tout ce cortège d'exaspération de la déchéance et donc réfréner du mieux possible croit toujours les colères, les impatiences. Et si le cœur de Madeleine a pu battre si longtemps avec acharnement, c'est parce qu'elle a été entourée par une garde rapprochée tellement précieuse, tellement efficace. Cette garde s'est depuis des années constituée en rempart contre les foultitudes de tracas ménagés, d'impératifs de santé, de complications journalières. Des femmes et des hommes avec une merveilleuse actualité et des conditions quelquefois bien compliquées ont œuvré pour que Madeleine vive, tout simplement vive. Tous ici, nous leur en sommes tellement reconnaissants. Là encore, n'est-ce pas le cœur de Madeleine, qui a eu l'immense pouvoir de sursoir à la disgrâce de la vieillesse, des décennies de fantaisie, de curiosité, d'amour, de rire, le fait de création tant poétique que littéraire, des cigares précieux, des chocolats choisis, des whisky embrés, des fleurs de la rue de Turem, des amis et des amis et des amis. Ces amis, ils étaient ceux qui, comme elle, se sont dévoués à la liberté et à la fraternité. quand nous allions la voir dans son lit, saigné de la rue Villardouin, nous commencions par grimper les étages. Ils sont raides, ces escaliers. Ils donnent le temps d'anticiper le beau sourire qui accueillera notre visite. Nous savons déjà la brillance des yeux, malgré les lunettes noires. Là-haut, c'est un festival d'histoire, servi par une verve pleine d'humour, un flot de noms qu'on est prié de connaître ou pour le moins d'identifier. Commencent alors des échanges enrichis, fleuris, de souvenirs fantastiques. D'autres visites se passent par téléphone. Chacun ici se souvient de ces échanges téléphoniques sans fin. Malvène avait si fort à cœur de garder les liens de la voix donc de la vie. Témoigner et raconter pour que la vie n'ait pas été vaine, pour que se transmettent les élans du cœur, ces élans qui ont permis que son destin s'inscrive dans quelque chose de grand. C'était tellement ça aussi le cœur de Malvène. Maintenant, il nous reste une tâche bien difficile. Nous nous y attelons déjà et nous souhaitons faire des élimines. Tâche difficile, c'est celle de transmettre. Transmettre le message que Madeleine a si bien sûr relayé sans baisser sa garde. c'est-à-dire servir l'humanité avec pugnacité, optimisme, constance et enthousiasme. Le voilà le cœur de Madeleine qui battait pour nous tous. Je vous remercie de m'avoir fait confiance pour parler aujourd'hui de Madeleine pour un livre. Allons en bancs de la patrie, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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